de Pays-Bas, à l'issue duquel beaucoup de militants se sont mobilisés, mais aussi les élus, puisqu'ils ont proposé, les élus écologistes du Conseil municipal de l'ONET, un vœu pour dénoncer ces transports dangereux, mais aussi pour souhaiter la sortie d'une unité. Voilà, donc aujourd'hui, on est le 7 mars, ça a été l'occasion d'une nouvelle grande mobilisation à Nassibois, puisque ce matin devait passer un autre train transportant des déchets nucléaires, qui n'a pas finalement, qui n'est pas passé. Donc c'est une première victoire, je dirais, pour tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui. Voilà. Donc je vous présente maintenant simplement les intervenants, les invités de ce soir. Alors on va avoir avec nous ce soir, on a la chance d'avoir Laura Hamot, qui est la coordinatrice nationale du réseau Sortir du nucléaire. Et groupes et actions, d'accord, groupes et actions, pardon. Donc le réseau Sortir du nucléaire a produit une charte, qui a été signée par 937 associations. Près de 57 000 personnes individuelles l'ont signée. Et donc je vous invite vivement, si vous êtes intéressés, à la signer. En tout cas, ce matin, on a eu aussi des militants qui sont passés, qui voulaient faire des dons, etc. Donc je leur ai dit qu'ils veulent revenir ce soir. On a avec nous aussi Hervé Suodo et Anne-Marie Vachon, militants d'Aulnay, anti-nucléaire, et qui vont se présenter aussi à l'élection des... Oui, Anne-Marie Vachon, bien entendu, qui est de Pavillon-sous-Bois. Donc la dixième circonscription, circonscription qui recouvre Hervé, Pavillon et Bondy. Et puis on a avec nous aussi Aline Archambault, qui est sénatrice de Seine-Saint-Denis, voilà, qui interviendra ce soir. Et enfin, Alain Medreau, vice-président du conseil régional et conseiller municipal d'Anne-Nessou-Bla, qui fera avec les candidats, donc, une conclusion de cette soirée. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Hervé, qui va nous faire le bilan de cette journée, cette journée de mobilisation. Bonsoir. Donc, moi, je tenais aussi à...